Le décryptage éco et les bourses européennes qui ont marqué d'assez fortes baisses hier. Près de 2% à Paris, près de 3% à Milan. En fait, ce sont les banques, Emmanuel, qui inquiètent les marchés financiers. Certains semblent même prédire un été meurtrier pour le secteur en Europe. Oui, alors c'est vrai que l'été est généralement propice aux crises financières. Cette année, pas de crise du bat thaïlandais ou du rouble, mais vraiment des interrogations autour de la viabilité d'une partie du système bancaire en Europe. Et il y a deux banques qui ont particulièrement attiré l'attention hier. L'allemande Commerzbank, qui a prévenu que son bénéfice 2016 serait inférieur à celui de l'an dernier. Et la banque italienne Montedei Paci, c'est la plus vieille banque de la planète pour qui les autorités ont dû mettre en place un plan de sauvetage à la hâte. Une banque allemande, une banque italienne donc, est-ce que les symptômes sont les mêmes ? Alors, les explications sont différentes, mais fragilisent l'ensemble du secteur car elles jettent la suspicion sur les autres établissements financiers d'autres pays. Pour expliquer ces perspectives de résultats inférieurs à ce qui était prévu, l'allemande Commerzbank invoque le niveau très bas des taux d'intérêt. C'est-à-dire que s'il favorise l'investissement, les taux bas pénalisent le rendement bancaire puisque les établissements de crédit prêtent à moindre coût, ce qui entame leur marge. Conséquence, l'action Commerzbank atteint son plus bas historique depuis le début de l'année. L'action a même perdu 45% de sa valeur. Ah oui, et dans le cas de la banque italienne ? Alors, le secteur bancaire italien plie aujourd'hui littéralement sous 360 milliards d'euros de créances douteuses. Ça représente environ 20% du PIB de l'Italie. Le PIB, c'est la richesse produite par an par le pays. Et dans ce paysage, les analystes estiment que pour tenir le coup, la banque Montedei Paci a besoin d'une augmentation de capital de 5 à 10 milliards d'euros, ce qui est considérable. Et peut-on parler de situation explosive pour l'ensemble du secteur bancaire en Europe ? Pour en avoir le cœur net, l'autorité bancaire européenne a fait passer à 51 grandes banques de l'Union un stress test. Alors, qu'est-ce qu'un stress test ? C'est l'équivalent du crash test pour les voitures. Mais on place les banques devant différents scénarii de crise et on regarde si ces banques résistent. Bilan, 12 établissements se sont montrés particulièrement vulnérables, dont les deux principales banques allemandes, Deutsche Bank et Commerce Bank. En revanche, pas d'inquiétude pour les établissements français, dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant. Donc, dans l'ensemble, ça montre que la situation reste vraiment problématique, malgré tous les efforts censés avoir été réalisés depuis la dernière crise financière. En gros, le système est plus solide qu'avant, mais il reste vulnérable. Entre les taux d'intérêt très bas qui pénalisent leur rentabilité et les conditions de sécurité financière imposées par le législateur pour résister à la crise, les banques vont devoir encore faire des efforts pour améliorer leur situation. Et on n'a peut-être pas encore tout vu, car les conséquences d'un éventuel Brexit ne figuraient pas parmi les scénarios retenus dans les derniers stress tests. Donc, rendez-vous au prochain épisode. L'œil d'Emmanuel Cuny sur l'actualité économique. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.